Alors bonjour à toutes et tous, dans cette vidéo nous voyons ensemble l'exercice 13. Et donc dans cet exercice on nous demande de dessiner et mesurer le cosinus et le sinus des angles suivants, donc 15 degrés. Ça veut dire tout d'abord bien sûr que vous devez dessiner un cercle trigonométrique avec le quadrillage de votre cahier, un cercle de rayon 10. Ensuite construire un angle de 15 degrés avec votre apporteur, donc là je vais essayer d'être le plus précis possible, mais c'est vrai que c'est assez difficile sur la tablette. Et on arrive à quelque chose comme un angle de 15 degrés, et donc là on peut dessiner le cosinus et le sinus. Donc si vous voulez dessiner le cosinus, et bien c'est en fait cette distance là. Et si vous voulez dessiner le sinus, et bien c'est en fait cette distance là. Donc là le cosinus vaut quelque chose comme 0,97 et le sinus 0,25, 0,26. Voilà, vous voyez que j'ai même réussi à faire un angle de 15 degrés, mais de toute façon avec votre apporteur vous ne serez pas au centième de degré près. Voilà donc pour le premier angle, alpha égale 15 degrés. Alors on continue avec l'angle alpha égale 30 degrés. Donc là je suis à peu près à 30 degrés, mais vous n'arrivez pas à être plus précis que ça de toute manière, avec votre apporteur. Donc on a notre angle alpha égale 30 degrés ici. Et puis le sinus, enfin disons le cosinus il est là, cosinus de alpha, donc c'est à peu près 0,87. Et puis le sinus, vous voyez ici, alors lui il est exactement 1,5. Comme ceci. On passe donc au C, enfin au troisième élément là, alpha égale 60 degrés. Voilà, je suis presque à 60 degrés, mais vous ne serez pas plus précis avec votre apporteur. Donc de nouveau, on a le cosinus qui est ici, et qui vaut cette fois-ci, c'est le cosinus qui vaut 1,5. Et puis le sinus qui est là, et qui vaut cette fois à peu près 0,87. Vous constatez qu'on a échangé les rôles entre l'angle de 30 degrés et de 60 degrés en sinus et cosinus. On passe au alpha égale 120 degrés. Et là j'ai construit l'angle de 120 degrés, mais en laissant l'angle de 60 degrés affiché. Et vous constatez qu'ils ont le même sinus, parce qu'en fait ils sont symétriques par rapport à l'axe des Y. Donc les deux ont le même sinus ici. Ici on a le sinus. Par contre, au niveau du cosinus, on voit que le cosinus de 120 degrés, eh bien on voit que c'est moins 1,5. D'accord ? Donc en fait les angles de 60 degrés et de 120 degrés, ils vont un peu ensemble, ils ont le même sinus. Parce que le point ici et le point là, il est à la même ordonnée. Par contre, ils ont un cosinus opposé. Donc on peut écrire ceci comme ça, le sinus de 120 degrés égale le sinus de 60 degrés. Mais le cosinus de 120 degrés égale l'opposé du cosinus de 60 degrés. Et en fait, on peut écrire ça de la manière suivante. Le sinus de 90 degrés plus 30 degrés, c'est le sinus de 90 degrés moins 30 degrés. Et le cosinus de 90 degrés plus 30 degrés, c'est l'opposé du cosinus de 90 degrés moins 30 degrés. Et finalement, pour le dernier, je n'ai presque pas besoin de vous montrer comment faire, vous avez compris. Donc là, un angle de 135 degrés. Donc on a le cosinus ici qui vaut moins 0,71. Et le sinus ici qui vaut 0,71.